Voilà, bonjour, bonjour, êtes-vous là ? Je regarde, je suis un petit peu en avance pour notre zoom d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez, si on est bien connecté, je regarde, je change d'écran afin de voir si vous êtes là. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Êtes-vous là ? Comment je peux vous voir ? Ah, un mystère. Voilà, je pense que ça y est, on est connecté et, oh là là, j'ai un double, voilà, donc je vois qu'on est connecté, ok, que vous m'entendez, donc il est midi 30, bonjour, bienvenue sur ce live devenu habituel puisqu'on le fait toutes les semaines maintenant, le vendredi à midi 30 sur ma page Naturo Santé. Aujourd'hui, on va parler de détox. Alors, je vois que tout doucement, on nous rejoint, que l'audience augmente. Bonjour à tous, faites-moi des petits messages pour me dire si vous êtes là, intervenez dans le chat, vous avez l'habitude maintenant de, oui, je fais une petite mise au point au niveau de l'image, d'intervenir dans le chat, poser des questions, ça, ce sera pour la suite. Mais là, faites-moi un petit coucou, on attend encore quelques minutes, histoire de laisser tout le monde entrer et intervenir à son rythme. J'espère que tout va bien pour vous, c'est une belle journée, c'est beau, il y a du soleil, c'est très agréable en cette période qui est un peu difficile pour certains d'entre nous ou même pour beaucoup d'entre nous. Et en tout cas, le soleil nous aide à tenir bon et à tenir le coup par rapport à cette période difficile. Soyez courageux, ce n'est qu'une période déterminée de notre vie, ça ne va pas rester comme ça tout le temps, on va en sortir, il faut être patient, courageux, tenir bon, respecter les consignes de sécurité, surtout prendre soin de vous et de vos proches. Alors, faites-moi des petits messages, ça me ferait bien plaisir de voir si bonjour Aria, bonjour Delphine, bonjour Sèvres. Eh bien, écoutez, on va encore peut-être tout doucement, on va encore laisser peut-être quelques minutes, il n'est jamais que midi 32, donc on a encore un petit peu de temps pour laisser entrer tout le monde quelques minutes pour que les gens soient à l'aise et puissent entrer et regarder ce live, participer à ce live avec nous. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tout le monde, heureuse que vous soyez là, bienvenue sur ma page Naturo Santé, donc je suis Ethel, naturopathe, nutrithérapeute, coach en psychologie positive et aujourd'hui le thème de notre live va être la détox, c'est bien de saison et j'ai décidé de vous en parler de manière à vous expliquer à quoi ça sert en fait, parce que la détox ce n'est pas vraiment une mode, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi on fait une détox et comment la faire surtout aussi. Donc je vais vous partager mon écran comme on fait d'habitude, bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre. Ok, je vais partager mon écran, voilà, voilà. Et on va se mettre dans un mode diaporama, voilà. Et donc aujourd'hui nous parlons de la détox. Alors bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, n'hésitez pas à me laisser des petits messages dans le chat, arrêtez-moi si vous avez des questions, vous savez comment ça marche maintenant, donc je vous en prie, posez vos questions, intervenez, soyez interactifs, on est là pour ça, pour avoir de l'information. Et donc aujourd'hui on parle détox. Voilà, on va commencer. Alors la détox, qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça sert ? Eh bien la détox c'est une pratique, d'abord c'est pas du tout un effet de mode, c'est une pratique qui est très ancienne et qui a pour but principal de nettoyer le corps, donc de chasser et éliminer les toxines. Donc se débarrasser des toxines, les toxines qui sont liées souvent au stress, à la malbouffe, à la pollution, mais aussi des toxines qui vont être produites par le corps humain, par l'organisme humain lui-même. Et donc ça permet la détox de se redonner au corps une nouvelle énergie. C'est quelque chose, c'est un processus naturel. Normalement le corps peut le gérer tout seul. Je regarde en même temps si vous me faites des petits messages. Bonjour à tous. Bonjour Sandra, merci d'être là. Donc normalement le corps est plus ou moins autosuffisant et puis il connaît tous ces processus-là. Ce sont des processus naturels d'auto-nettoyage, je veux dire. Malheureusement aujourd'hui dans le rythme de vie qu'on a, dans le stress qu'on vit aujourd'hui, dans la pollution, la malbouffe, eh bien ces processus naturels ne sont plus toujours suffisants. Et donc la détox va nous permettre de donner un coup de pouce à notre corps. Donc ça nous permet d'éliminer les toxines, de retrouver notre vitalité, de prévenir la santé et aussi ça va avoir un impact sur le physique, sur l'extérieur, donc sur la beauté. Bonjour Wendy, bonjour Sandra, bienvenue, merci d'être là. Alors la détox, le procédé, j'ai une vignette en fait qui est sur mon PowerPoint et donc je suis obligée de la diminuer, de la descendre pour pouvoir voir mon écran. Voilà ce que je fabrique. Donc la détox sert à nettoyer l'organisme et à le relancer. Alors on va commencer par le nettoyage des déchets organiques naturels. Pourquoi ? Parce que le corps, en digérant par la digestion, notamment des protéines, notamment des céréales raffinées, des sucres, va produire des déchets et ces déchets doivent être éliminés. Alors il y a surcharge, il y a un encrassement de l'organisme humain, principalement par la pollution et surtout par la malbouffe, donc par les produits industriels, etc. Donc on va avoir une surcharge toxinique qui va être difficile au corps tout seul de pouvoir éliminer. Et donc ça va être le premier nettoyage, le premier but de la détox. Donc elles sont les types de déchets. Eh bien les déchets de l'organisme, ça s'appelait des toxines. Elles sont produites donc par la digestion, surtout les graisses, les protéines, les céréales raffinées. Et elles peuvent être aussi produites, ces déchets peuvent être aussi produits en réaction à l'environnement. Donc le tabac, le stress, la pollution, les médicaments, les additifs. Tout ça va produire des déchets qu'il va falloir éliminer pour que le corps puisse retrouver toute sa vitalité et toute son énergie. Un autre type de déchets qu'il faut absolument nettoyer, ce sont les déchets qui sont dus à l'alimentation. Donc il y a les sucres, il y a les excitants, donc le café, les boissons énergisantes, l'alcool, les graisses, donc toutes les charcuteries, les viandes, les protéines, tous les produits transformés par l'industriel, tous les produits industriels, les aliments transformés, les aliments industriels, l'alcool. Alors Aria, tu me demandes à quelle fréquence on peut faire une détox ? Mais si tu permets, on en parle juste après parce que ça vient un petit peu plus loin dans le live et dans la présentation. Donc je répondrai à cette question-là juste après. Merci de ta question. Alors, en principe, les déchets organiques et le corps est assez outillé pour pouvoir s'en débarrasser de lui-même, c'est-à-dire que nous sommes pour tous pourvus d'organes, d'organes drainants et qui sont les poumons, la peau, le foie, les intestins, les reins. Et pour les femmes, on va même y ajouter le vagin. Donc ils sont tous en fait des organes qui ont des portes de sortie. Et c'est par là qu'on va éliminer les toxines. Alors ces toxines, donc je vous le disais, vont s'accumuler, venir encrasser et surcharger le corps humain par une mauvaise hygiène de vie, donc il y aura accumulation des toxines. Et à un moment donné, l'organisme ne peut plus y faire face. Donc cela donne lieu généralement à de la fatigue, des pertes d'énergie, une moindre résistance aux infections au système immunitaire moins efficace. Et c'est vraiment là qu'il est nécessaire de donner un coup de pouce à l'organisme et donc de faire une détox. Les déchets dus à l'alimentation proviennent principalement des graisses, des viandes, des protéines, comme je vous l'ai dit, mais aussi des sucres et des céréales raffinés, de tous les produits transformés et les produits industriels qui eux regorgent. Eh bien, vous le savez, maintenant, d'additifs, d'exauceurs de goût, de conservateurs, de composés chimiques qui ne sont pas adaptés au corps humain. Et c'est ça qui va surcharger et qui va affaiblir le corps et mener à certains troubles et parfois même à certaines maladies. On appelle ça les facteurs perturbateurs de santé. Donc, il y en a plusieurs. Il y a l'environnement, il y a la nourriture, il y a les produits chimiques, il y a la pollution. Il y a plusieurs types de facteurs perturbateurs de santé qui vont venir, en fait, avoir des impacts, eh bien, sur l'ensemble de notre organisme. Alors, les produits transformés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui est transformé par l'industriel, le sucre blanc qui est raffiné, les farines blanches sont raffinées, tous ces biscuits, apéros, les biscuits aussi sucrés, les plats préparés, tout ça sont des produits transformés. Autant vous dire qu'aujourd'hui, les produits transformés représentent 80% de l'offre des supermarchés. Donc, la meilleure chose qu'on peut vous inviter à faire à titre de prévention, c'est bien sûr de manger le plus frais possible, le moins traité possible, donc des aliments bio, par exemple, ou en tout cas des aliments qui n'ont pas été traités aux pesticides. Donc, vous pouvez effectivement aussi vous fournir de fruits et légumes en circuit court avec les producteurs de votre entourage, mais faites toujours attention aussi à la qualité et qu'il y ait le moins de pesticides et de produits chimiques possibles dans ce que vous allez consommer. Alors, il y a aussi les déchets de la pollution, bien sûr, tout ce qu'on respire. Là, ça va directement attendre les voies respiratoires puisqu'on les respire, mais ça va être également en contact avec la peau, sachant que la peau est aussi un organe drainant, qui est d'ailleurs le plus grand organe du corps humain. Je vous demande, pardon, j'ai un petit message qui est arrivé en grand sur mon écran. Et donc, la pollution, on est en contact par deux canaux, donc les voies respiratoires et la peau, la pollution industrielle, le tabac, les gaz d'échappement, tout ça va venir perturber et encasser notre organisme. Ce sont également des facteurs perturbateurs de santé et ça va avoir un impact sur le système endocrinien, donc sur les glandes et donc sur notre système hormonal qui, une fois qu'il dysfonctionne, va apporter un tas de désagréments, de troubles qui ne sont vraiment pas agréables pour nous et à gérer au quotidien. Donc, la détox va aussi nous permettre de nettoyer l'organisme à ce niveau-là. Si vous permettez, je vais prendre juste un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Merci. Donc, ce sont tous des perturbateurs endocriniens. Les glandes endocrines sont donc, c'est elles qui vont favoriser l'équilibre hormonal. Il s'agit bien sûr des glandes telles que la thyroïde pour vous donner un exemple. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déchets que nous pouvons accumuler dans le corps et qui sont difficiles à évacuer pour l'organisme humain ? Eh bien, ce sont tous les produits cosmétiques et d'entretien. Alors, pour deux raisons. Il y a l'esprit où il y a des gaz dedans qu'on va respirer, mais tous ces produits entrent aussi en contact directement avec la peau, y compris les produits pour nettoyer la maison. Ce sont des produits, je parle ici bien sûr des produits synthétiques et non pas des produits naturels. Aujourd'hui, il y a de belles gammes de produits naturels qui ne sont pas mauvaises à la santé, où il n'y a pas de produits synthétiques qui sont ajoutés dedans et qui vous permettent aussi bien de prendre soin de vous et de votre corps et aussi de votre famille et de votre maison. Donc, tous ces produits vont eux aussi être des perturbateurs endocriniens, des facteurs perturbateurs de santé. Toutes ces surcharges mises bout à bout, vous imaginez, on a l'alimentation, on a les déchets normaux dus à la digestion, les déchets naturels de l'organisme. On a les déchets dus à la pollution, les déchets dus à l'alimentation et les déchets dus à notre environnement. Donc, les cosmétiques, les produits d'entretien, mais aussi les produits de peinture, de rénovation, toutes ces choses-là vont venir encrasser le corps humain. Et à un moment donné, le corps, eh bien, il est en surcharge et ça ne va plus et il a du mal à lui tout seul, avec ses processus naturels, à évacuer tous ces déchets. Donc, la détox va nous aider à lui donner un coup de pouce et à l'encourager, l'aider dans son travail naturel. Alors, la détox, c'est un corps propre comme un sous-neuf. Donc, ça veut dire qu'on va nettoyer le corps pour le faire redémarrer. Alors, quels sont, selon vous, quand le corps est en surcharge toxinique? Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire maintenant, je regarde si vous avez des petits messages. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, une question à me poser? Je ne sais pas, faites-le. En tout cas, je vous écoute. Donc, toutes ces surcharges vont provoquer des troubles tels que la fatigue, le manque d'énergie, le vieillissement prématuré, on n'y pense pas. Donc, c'est le renouvellement cellulaire, en fait. Et donc, eh bien, on va avoir une peau qui aura un teint plus terne, des rides plus marquées, plus rapidement, en tout cas, de l'irritabilité, des troubles du comportement, des troubles digestifs aussi, des troubles des intestins, des inflammations, des affaiblissements, des défenses immunitaires, et bien sûr, une moins bonne résistance aux infections. Et qu'est-ce que la détox va favoriser? Eh bien, le renouvellement cellulaire. Donc, vous allez avoir un teint plus éclatant, une meilleure vitalité, la peau est en meilleure forme, ce qui fait qu'aussi, elle peut aussi mieux faire son office, c'est-à-dire de drainage par la peau, une meilleure vitalité, un regain d'énergie, des défenses naturelles qui seront plus efficaces, donc qui vont mieux vous défendre contre les infections. Donc, ça va favoriser le renouvellement cellulaire, la lutte contre le vieillissement, la lutte contre l'acné, les imperfections cutanées, renforcer la vitalité en général, apporter un regain d'énergie, booster les défenses naturelles, etc. Donc, vous voyez que la détox a un effet qui va être très global et très positif. Alors, la détox fait-elle perdre du poids? Eh bien, oui, forcément, puisqu'on va changer notre alimentation, c'est-à-dire que nous allons axer notre alimentation sur de l'exclusivement végétal, du liquide et exclusivement des légumes, du végétal. Donc, forcément, oui, en mangeant de cette manière-là, en éliminant les viandes, les charcuteries, les sucres, les céréales, etc., forcément, ça va induire une perte de poids. Et puis, la détox sert à drainer, donc à éliminer. Donc, on va plus éliminer par les reins, plus d'urine, plus de sel. Et donc, forcément, ça va nous faire dégonfler et apporter une prise de poids. Pardon, une perte de poids. Seulement, là où il faut être vigilant, c'est que oui, on amorce le déstockage, mais à la sortie détox, si on n'adapte pas notre alimentation et qu'on reprend notre alimentation précédente ou ancienne, forcément, ce poids-là, on va le reprendre aussi vite, forcément, puisqu'on repart sur une alimentation qui n'est plus adaptée. Donc, en sortie d'une détox, il faut toujours veiller à avancer progressivement. Et si vous voulez conserver cette prise de poids et même cette perte de poids, décidément deux fois que je me trompe, cette perte de poids, vous devez adapter aussi l'alimentation que vous allez mettre en place à la sortie de votre détox. Voilà, donc la détox, je regarde si vous avez des petits messages. La détox, quand l'affaire, justement, Aria, tu me posais la question, il y a différentes périodes. En fait, sachez qu'une détox, on la fait un petit peu quand on veut, finalement. C'est quand on le sent, il faut apprendre à s'écouter, écouter son corps. Quand on fait des excès, quand on a des périodes où on a plus de repas riches, etc., ou simplement quand on sent qu'on a besoin d'un regain d'énergie, de vitalité. Mais principalement, on va la faire au changement de saison et surtout au printemps. C'est vraiment une période au printemps qui est très intéressante. On est à la sortie de l'hiver, toute la durée automne-hiver, on a eu beaucoup plus d'excès toxinique et donc en plus de surcharge. De plus, on est toujours plus fatigué à la sortie de l'hiver. On a vraiment envie de retrouver de l'énergie. Donc, c'est vraiment une très belle période. Sinon, on peut la faire quatre fois par an en cure détox ou sinon en mini détox aussi. Vous pouvez la faire après une soirée riche avec des amis, un repas familial. Le lendemain, vous pouvez vous aménager des petites mini-cures détox pour éliminer les toxines emmagasinées, ce qui vous permettra par la même occasion de mieux contrôler votre poids. Donc, il y a différentes manières de faire une détox. Ça peut être du jeûne. On entend beaucoup parler de tout ça aujourd'hui, du jeûne, des diètes, des monodiètes, des cuirs de jus. Ajouté à cela, on va favoriser une petite activité physique qui va nous permettre de transpirer et donc également d'éliminer les toxines. On peut le faire également par le sauna, le hammam et bien sûr, l'oxygénation, là, c'est saéré. Prendre de bons bols d'air, renouveler l'oxygène et on peut y ajouter des aides alimentaires comme par exemple la sève de bouleau. Alors, la sève de bouleau, c'est un petit truc que je vous donne. C'est donc une cure détox qui est très, très intéressante à faire maintenant au printemps. Et donc, on ne va pas commencer par prendre de la sève de bouleau. On va commencer par prendre et faire trois semaines de jus de bouleau. Pourquoi le jus de bouleau, d'eau de bouleau en fait ? Pourquoi ? Parce que ce sera drainant. La sève elle-même va être reminéralisante. Elle est très complète au niveau minéraux, au niveau nutriments et donc elle va venir reminéraliser après. Donc, l'idéal avec le bouleau, c'est de faire trois semaines de jus de bouleau et d'enchaîner avec trois semaines de sève de bouleau. Bien sûr, en adaptant votre alimentation. Vous pouvez soit faire une cure de jus pour les gens qui en ont envie ou soit adapter votre alimentation en action. On peut faire une détox douce. On n'est pas obligé forcément pour les gens qui n'ont jamais fait de ne plus manger du tout solide. On peut envisager de faire une détox douce. Par exemple, faire 12 jours de jus de légumes verts le matin et d'axer le reste de la journée sur une alimentation qui va être plus végétale, où les protéines vont être limitées, où les sucres, là par contre, il n'y en aura pas du tout. On va éviter les sucres, on va éviter les céréales. Et au niveau des protéines, on va les limiter et partir ou acheter de l'eau de bouleau et de quelle marque. Alors, l'eau de bouleau, il y a une très, très bonne cure, en tout cas pour la sève de bouleau et l'eau de bouleau, c'est chez Herbaligème. Herbaligème qui est spécialisée en gémothérapie. Et donc là, vous avez les deux cures chez eux pour généralement au printemps, donc les deux flacons. Vous pouvez même les commander en ligne chez Herbaligème. Je ne me souviens plus, il faut regarder la marque Herbaligème. Je crois que c'est cure de sève de bouleau, si ma mémoire est bonne. Sinon, Medimarket vend du jus de bouleau. Et il y a également, et je vous invite à le faire, si c'est possible, parce qu'avec cette période de confinement, on fait comme on peut, bien sûr. Il y a des producteurs locaux aussi qui produisent le jus et la sève de bouleau qui sont bio et qui sont vraiment très intéressants. Ça draine très, très bien, ça reménaralise très fort, donc vous allez avoir un bon regain d'énergie, vous allez revenir à l'équilibre. Alors, pour faire une détox, je vous l'ai dit, il y a différentes façons de le faire. C'est toujours baser une détox sur une alimentation qui va être exclusivement végétale et liquide, donc de l'eau, des bouillons aussi, de légumes bien sûr, des bouillons, des tisanes, du thé vert, parce que le thé vert est drainant. Une cure de jus, attention, si vous faites une cure de jus, on en parle beaucoup, on voit beaucoup de cures de jus aujourd'hui, mais la cure de jus détox, ce n'est pas une cure de jus de fruits. Si vous faites une cure de jus de fruits, vous allez faire une cure de sucre. Pourquoi ? Parce que les fruits, c'est du fructose, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire une bonne cure de jus détox ? On va se baser sur à peu près deux tiers de légumes verts, parce que ce sont les plus drainants et qui sont très minéralisés. Deux tiers de légumes verts plus un tiers de fruits. Et là, on va axer sur la pomme verte, par exemple, la pomme verte ou même un peu de raisin. Donc, le fruit va apporter un petit peu de sucre et va permettre aussi d'avoir un goût peut-être un peu moins amer et donc plus facile à consommer. Et dans les légumes, on va utiliser aussi des légumes verts, mais aussi des légumes qui vont apporter beaucoup d'eau, comme le concombre, par exemple, et qui vont être bien drainants. Alors, attention, évidemment, pendant une cure détox, dans les fruits, on ne va pas manger ou utiliser des bananes, des châtaignes qui sont très riches en fructose et qui feraient monter votre glycémie d'un coup. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, la cure détox, c'est quelque chose qu'on fait de manière ponctuelle. Ce n'est pas un mode alimentaire qui va rester tous les jours. On va le faire de manière provisoire pour relancer l'organisme. Donc, on peut enlever certaines familles alimentaires pour favoriser ce nettoyage qu'on va après réintégrer et progressivement. Avez-vous d'autres questions pour moi? Je vois, je regarde vos messages en même temps. Dans les dizaines détox, il y en a qui sont vraiment très intéressantes, par exemple, ou alors, dans le cadre d'un régime, que me préconises-tu? Dans le cadre d'un régime, je ne sais pas. Moi, d'abord, je ne parle jamais en termes de régime parce que je trouve que c'est frustrant, mais je ne te connais pas personnellement. Moi, je parle en termes de mode alimentaire et les modes alimentaires sont à adapter en fonction de chaque personne, de qui elle est, de son vécu, de sa situation de santé, monodièque, de quoi. Mais ça, ça dépend. Tout va dépendre de ta façon actuelle de manger. Tout va dépendre de quels sont tes objectifs et de ce que tu souhaites. Vraiment, comme nous ne nous connaissons pas personnellement, j'ai un peu du mal à répondre à cette question-là qui est très individuelle. Aujourd'hui, je parle bien sûr en général. Donc, peut-être pourrions-nous en parler après le live et directement entre nous pour que je puisse mieux répondre à cette question. Alors, faire une détox, oui, OK, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des phases et surtout quand on ne l'a jamais fait. Quand on ne l'a jamais fait, il n'est pas question du jour au lendemain de se dire, ben voilà, j'arrête tout, je passe au végétal, je ne bois que du jus ou du bouillon ou de l'eau pendant X temps. Vous n'allez pas être bien. Franchement, je vous dis que vous risquez de vous sentir très mal et donc ça n'a pas d'intérêt de le faire comme ça. Pour faire une cure détox, on la prépare. Donc, il y a toute une phase de préparation où on va tout doucement habituer notre corps à diminuer, voire arrêter certaines familles alimentaires comme les excitants, par exemple, les sucres évidemment, les protéines et tout ça de manière très progressive. La phase détox en elle-même, elle va durer de trois à sept jours. Trois jours étant le minimum et pour une première fois, c'est vraiment déjà très bien. Les personnes qui vont jusqu'à sept jours ont déjà une certaine habitude de cette pratique-là et donc se connaissent fort bien, le gèrent fort bien et donc peuvent aller jusqu'à sept jours. Où on va consommer finalement exclusivement végétal sous forme liquide pour bien drainer, donc beaucoup d'eau, comme je vous le disais, mais aussi des tisanes. On peut également s'aider de compléments alimentaires. On peut utiliser du charbon végétal pour aider au drainage, le bol d'eau, le radis noir qui vont faciliter tout le système digestif. Les graines de lin qu'on peut ajouter dans les jus également, qu'elles vont améliorer le transit. Les queues de cerises, le thé vert qui sont vraiment des drainants qui vont aussi aider au niveau de la rétention d'eau. Et donc, cette phase détox proprement dite, elle va durer de trois à sept jours. Trois jours, c'est le temps qu'il faut. Donc, ces trois jours que vous allez prendre, enfin, toute la cure en allemand, mais surtout ces trois jours, vous allez vous organiser dans votre agenda pour qu'il tombe un moment ou un week-end où vous allez pouvoir être tranquille. C'est un moment que vous devez vous accorder à vous-même. C'est un moment pour prendre soin de vous. Donc, il n'est pas question de vouloir travailler en même temps. C'est un moment où vous allez vous reposer. Si vous avez envie de dormir, vous dormez. Vous allez vraiment être axé et centré sur vous, sur ce que vous ressentez. Et ces trois jours sont nécessaires parce que c'est seulement au quatrième jour que le processus va s'enclencher. Vous allez ressentir le regain d'énergie. Donc, dans les premiers trois jours, le corps se demande un petit peu ce qui se passe parce qu'il n'est pas habitué. Et donc, vous allez avoir besoin de repos, de vous aérer, de vous oxygéner, de dormir, de faire un peu de méditation, des choses pareilles, de visualisation également. Ça peut bien aider. Et au troisième jour, là, vous allez sentir l'énergie qui remonte. Vous sentez vraiment le regain d'énergie et donc, vous avez passé cette phase de détoxination de trois jours. Alors, après du quatrième au septième, ça dépend des gens. Ça dépend de si vous êtes, de votre condition, si vous l'avez déjà fait, si vous ne l'avez jamais fait, si c'est une première. Écoutez-vous, c'est la meilleure solution. Écoutez-vous toujours. C'est comme ça que vous saurez si vous allez faire un jour de plus ou pas et vous progressez de manière vraiment step by step, pas à pas. Vous allez, et quand vous sentez que c'est assez, c'est assez. Et à ce moment-là, va venir la troisième phase de détox. C'est la phase de sortie détox. Il n'est pas question, après une détox, en sortie détox, de se dire, je vais passer chez McDo, chez Kik ou à la friterie du coin. Ça n'aurait pas de sens. Et puis, vous allez être malade, sincèrement. Donc, il ne faut vraiment pas procéder de cette manière-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on réintègre tout doucement les familles alimentaires qu'on a enlevées pendant la détox. Et on va commencer par une famille à la fois et s'écouter à nouveau. Si vous décidez, par exemple, en sortie détox, de vous dire, tiens, moi, je vais maintenant réintégrer les protéines animales, la viande rouge. Et que vous sentez que vous n'êtes pas bien, que vous êtes malade, c'est que ça ne vous convient pas, simplement. Donc, vous allez peut-être réintégrer d'abord les céréales ou d'abord les légumineuses, peu importe, mais vous devez vous écouter et avancer de manière progressive. Donc, dans les cures détox, pour les personnes qui ne l'ont jamais fait et pour qui ce serait peut-être un peu difficile d'arrêter de manger pendant quelques jours, ce que je conseillerais plutôt, moi, c'est d'y aller tranquillement avec une cure de détox douce, de douze, douce, pardon, de douze jours, par exemple, douze jours de détox de jus vert que vous allez faire le matin. Donc, au lever, quand vous vous levez, agent, vous prenez déjà soit un grand verre d'eau tempéré, la moins minéralisée possible, la plus pure possible. Vous pouvez y ajouter un demi-jus de citron, qui va réveiller le système digestif et enclencher donc la digestion et donc le déstockage. Vous allez, après ça, vous vous faites un bon jus vert, donc deux tiers légumes vert, un tiers fruit vert et principalement la pomme verte, dans lequel vous pouvez ajouter aussi des graines de lin, etc. Et tout le reste de la journée, vous allez axer votre alimentation sur du végétal. Vous n'êtes pas obligé de rester sur du liquide, mais vous pouvez mixer les deux aussi, c'est-à-dire que vous pouvez faire un bouillon de légumes ou un autre smoothie si vous en avez envie au courant de la journée, ou alors vous faire des assiettes de légumes, des assiettes complètes où vous allez pouvoir croquer, vous allez ajouter certaines graines aussi. La spa ou la morse-rousse pour l'eau. Oui, alors pour l'eau, l'idéal est toujours la morse-rousse, c'est vraiment l'eau qu'on préconise en naturopathie, mais attention parce qu'elle est un peu acide. Voilà, donc son pH est un peu acide, ce qui peut à terme, à long terme, en tout cas, s'est défiant un petit peu l'organisme aussi. De toute façon, sachez que notre corps, notre organisme n'aime pas la routine, ce qui veut dire qu'il n'aime pas de recevoir tous les jours et tout le temps la même chose. Si vous faites tout le temps la même chose, à un moment donné, vous verrez que ça ne marche plus, les bienfaits ne seront plus là parce que le corps y est simplement habitué et que ça ne lui convient plus. Donc, pour les aliments comme pour l'eau, je conseille toujours de varier les sources. Et la spa est effectivement, en tout cas pour nous, les Belges, une très bonne eau. Il y a la Val-Vert aussi qui n'est pas mal. En tout cas, variez vos sources même, y compris pour l'eau. Essayez qu'elle soit le moins minéralisée possible, puisque le but est vraiment, en fait, qu'elle puisse nous aider à drainer, à hydrater, à améliorer le système digestif. Donc, je reviens à cette petite détox douce dont je vous parlais. Donc, il s'agit d'une cure de douze jours. À côté de ça, vous pouvez faire cette fameuse cure de jus et de sève de bouleau qui vous prendra, elle, six semaines. Et donc, pendant cette cure de douze jours, vous consommez douze jours d'affilée des jus verts le matin et vous axez principalement sur une alimentation qui va être végétale le plus possible pendant ces douze jours. Vous limitez, limitez vraiment les apports, même en viande, en protéines, etc. Si vous avez vraiment besoin, vous prenez du poisson, de la volaille ou de la viande. Mais alors, on va axer vraiment sur des choses très maigres et on va partir plutôt sur un poisson maigre, un poisson blanc facile à digérer, une volaille maigre. Et on va quand même franchement éviter la viande rouge qui est très acidifiante. Bonjour, Tiffaine. Et donc, ça, vous faites pendant douze jours. Vous allez voir que vous allez ressentir un très fort regard d'énergie, une meilleure vitalité. Vous allez enclencher votre perte de poids et vous allez tout doucement aussi ancrer cette déshabitude, j'ai envie de dire, des produits raffinés et des produits sucrés, justement, puisque vous vous déshabituez de tous ces goûts-là aussi en même temps. Ce qui va être beaucoup plus facile pour la suite, pour pouvoir ne plus en consommer, simplement. Alors, voilà donc pour la détox. Alors, faire une détox, oui, évidemment, ça nous relance très bien. Et si c'était facile parce que ça l'est, et donc de faire également une détox au sucre. Donc, pour votre peau, que ce soit pour votre peau, pour votre beauté, vous l'aurez compris tout au long de ce live, pour votre beauté, pour votre ligne, pour votre vitalité, mais aussi pour votre énergie, eh bien, sans le sucre, ce sera toujours mieux. Donc, je vous propose un programme de 28 jours de détox au sucre. C'est facile, vraiment. Ce sont des étapes. Il y aura quatre ateliers, un atelier par semaine en Zoom ou en Skype. Et je serai là avec vous en direct. On va le faire ensemble. Vous n'êtes pas livré à vous-même. Je ne fais pas que vous envoyer un programme. Non, je suis là avec vous. Vous avez un vrai coaching et je m'investis avec vous puisque je vais suivre le programme avec vous. Vous aurez votre profil, votre profil d'addict au sucre, de consommatrice ou consommateur de sucre. Vous aurez des checklists avant, après, des documents personnels. Vous aurez également des documents, des listes d'aliments de remplacement pour faire vos courses, etc. Et tout ça au prix live de 97 euros. Donc, je vous invite à vous inscrire, à y penser parce que le programme démarre ici au mois de mai. Donc, on y est presque, presque, presque. Et les groupes sont en train d'être constitués. Et je serai avec chaque groupe en moyenne de 4 à 5 personnes, pas des gros groupes pour que je puisse vraiment être présente et là pour vous. Cette offre est valable 24 heures. Et si vous la réservez dans les 24 heures qui suivent ce live, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir mon guide de la détox positive pour elle et pour lui d'une valeur de 7 euros. C'est un guide complet qui vous explique comment faire une détox, quelle cure de détox choisir. Vous avez des recettes, vous avez les cures de jus, les différences entre les diètes, les monodiètes et les jeûnes. Je vous donne là-dedans trois, je vous donne plusieurs fois trois aliments détox. Donc, trois fruits détox, trois exotiques détox. Vous allez avoir également des bonus. Vous allez avoir trois céréales détox, trois légumineuses détox, trois boissons détox, trois compléments alimentaires détox. Donc, ce guide étant 22 pages illustrés, il est complet. Avec ce guide, vous pouvez commencer votre détox. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer une détox et je vous l'offre bien avec grand plaisir à l'achat et en tout cas au moment où vous vous inscrivez à ce programme de détox du sucre qui, elle, va encore aller beaucoup plus loin et qui va vous faire revenir dans toute votre beauté et dans toute votre ligne, votre vitalité et votre énergie. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à la suite de ce live si vous avez besoin d'autres renseignements et si vous voulez vous inscrire à la détox au sucre qui commence en mai. Si vous désirez aller plus loin, mes coordonnées, donc vous les voyez maintenant chaque semaine, est-elle, natureau santé, mon téléphone 0488-134-659, n'hésitez pas à appeler. Appeler, ça ne coûte rien. Ça permet de faire un premier petit diagnostic et de mieux cibler vos attentes, vos objectifs, vos besoins et vos demandes. Ça ne vous coûte rien. Appelez-moi, on fait le point ensemble et on voit ce qui est bien et important pour vous. Voilà, j'espère que vous avez, que je vous ai donné suffisamment d'informations. Est-ce que, avec quoi tu fais les jus de légumes verts ? Eh bien, on peut être créatif. On peut mettre du céleri, on peut mettre des épinards, du concombre. Moi, j'aime bien d'ajouter un demi-concombre, généralement, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans le concombre. Et donc, ça va drainer. J'aime bien aussi de mettre un épinard ou une tétragone, par exemple, parce que c'est très minéralisé, en fait. Et à ça, vous pouvez mettre du céleri qui va être très dynamisant et une demi-pomme verte, par exemple. Et là, vous allez avoir un jus tout à fait drainant, tout à fait détox, mais en même temps, minéralisé et vous allez, en ajoutant les graines de lin, vous vous facilitez, vous améliorez toute votre digestion et votre transit en même temps. Donc, c'est une option de le faire comme ça. Après, il y a plein, plein, plein de recettes un peu partout sur le net, donc ce n'est pas difficile à trouver. Elle commence quand ? La cure que vous proposez, les ateliers, c'est vers quelle heure ? Alors, la détox du sucre va commencer début mai. Je vais vous annoncer la date d'un courant de la semaine prochaine. Et selon les groupes, il y aura une possibilité que ça se fasse le matin et une possibilité que ça se fasse le soir. Je suis bien consciente que tout le monde a ses activités, son travail. Et donc, je vais laisser deux possibilités pour que tout le monde puisse avoir accès à ce programme. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un appareil. Oui, c'est important cette question-là. Je te remercie de me la poser, Sève. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un appareil pour faire des jus. Alors, je sais, on vous parle beaucoup aujourd'hui d'extracteurs, tout ça, tout ça. L'extracteur va nous enlever les fibres. Ce n'est pas toujours intéressant parce qu'on a besoin des fibres pour une bonne digestion, pour les intestins, etc. Il n'est pas nécessaire d'avoir un extracteur. On peut vraiment les faire au blender, simplement. On peut ajouter un petit peu d'eau jusqu'à obtenir la consistance qu'on a envie. Et de cette manière-là, de toute façon, on garde aussi les fibres qui vont être intéressantes pour nous. Alors, si même vous n'avez pas de blender, et oui, dans le blender, vous pouvez mettre de l'eau, mais s'il fait un peu chaud et que vous avez quelque chose de très frais, pourquoi pas mettre des glaçons, tout simplement, pour rafraîchir votre jus. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Et si même vous n'avez pas de blender, il n'est pas nécessaire de courir en acheter un ou d'en commander un pour le moment et de payer des prix de fou, puisque vous n'avez encore jamais fait détox, détox, il faut d'abord essayer et voir si ça va vous plaire, si ça va vous convenir. Donc, avant de faire des frais, moi, ce que je vous conseille, vous utilisez votre pied plongeur exactement comme si vous faisiez une soupe froide. Donc, vous allez mettre vos légumes et votre fruit dans une casserole, un récipient, vous les passez avec le pied plongeur et vous ajoutez un peu d'eau et puis vous aurez la consistance que vous désirez. C'est pareil, ce sera aussi bon. Donc, commencez étape par étape. Et puis, simplement, quand vous serez dans une habitude et c'est toute cette habitude détox, monodiète, cure de jus, etc., devient quelque chose qui est OK pour vous, eh bien, à ce moment-là, vous investirez dans un matériel qui sera peut-être plus adapté. Mais il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire une cure de jus maintenant avec les moyens du bord. Donc, voilà, j'espère que vous avez, que je vous aurais bien informé sur la détox aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires, faites-le-moi. Je reste encore quelques secondes. Je vous remercie tous de me suivre et de m'être fidèle depuis toutes ces semaines, depuis le début du confinement. Je suis contente de vous retrouver tous les vendredis. Vendredi prochain, je vous propose un sujet qui va être plus axé sur notre système digestif. Je vous en dis plus dans les jours prochains. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça suit super bien, la détox. La détox, comme je vous l'ai dit, c'est aussi et surtout favoriser les défenses naturelles du corps. Favoriser son système digestif, c'est aussi favoriser les défenses naturelles du corps. Donc, ça viendra à la suite pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Courage, prenez soin de vous et pour le moment, restez encore chez vous. Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501